Donc, j'aimerais moi aussi vous souhaiter le bienvenu à notre deuxième service ce matin. Et pour vous qui nous suivez en ligne, j'aimerais aussi vous souhaiter le bienvenu et surtout le groupe Grandissant à Strasbourg, en France, parce qu'après avoir visionné le message chaque semaine, ils ont les petits groupes, les 5 à 7, même à Strasbourg. Donc, il se peut que vous êtes ici avec nous ce matin pour la première fois, la deuxième fois, vous êtes en voie de nous découvrir, donc bienvenue. Ou peut-être vous êtes venu plusieurs fois jusqu'à date, vous essayez de nous comprendre, vous considérez qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus, même pour vous, bienvenue. Et pour ceux et celles qui viennent régulièrement, qui avaient déjà pris la décision de suivre Jésus, donc aussi à vous, merci d'être là et le bienvenu. Gardez en tête cette petite expression. Vous allez le reconnaître parce que je l'ai utilisé au début de l'été dans un message. « Ne gaspillez pas votre été, prise de. » Je vais revenir. Vous allez vous rappeler qu'au début de l'été, sous le guise de « Ne gaspillez pas votre été », quand je l'ai fait la première fois, j'ai pris pour acquis qu'on allait avoir un été. Donc, j'attends toujours. Mais vous allez vous rappeler qu'on a examiné un petit paragraphe dans Colossiens chapitre 1, 13 à 23. Et je vous ai invité pendant l'été de profiter de ce texte pour adorer Dieu en tout. Mais en même temps, le texte est très clair. L'adoration amène à la mission, parce que c'était une invitation par l'apôtre Paul d'être en mission et de poursuivre la réconciliation. Donc, aujourd'hui, prise de. Et j'aimerais réinviter Catherine qui allait venir et lire pour nous Colossiens 3, donc même livre, mais le troisième chapitre du verset 1 à 17. Catherine. « Mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis, incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes livres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissant. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerçant Dieu le Père par lui. Merci Catherine. J'ai un grand ami. On est amis depuis littéralement 39 ans. Et cet ami a inculqué en moi un amour pour cette petite lettre de Paul au Colossien. Il a aussi sémé l'idée qu'il n'y a pas une autre lettre qui décrit tellement bien qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus. Je suis en train de lire un autre livre avec quelques-uns parmi vous, y compris Catherine. Et cet auteur développe l'idée de mon ami. Et cet auteur explique que dans notre progression comme disciple, il doit y avoir deux objectifs. Un premier objectif où il faut aimer, il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à se réjouir en Dieu notre Créateur. Et illustre que mon Colossien 1 et 2 l'expliquent tellement bien. Et c'est exactement ce que nous avons fait au début du mois de juin lorsque j'ai parlé de « Ne gaspillez pas votre été ». Mais cet auteur aussi développe l'idée qu'il y a un deuxième objectif. Et Colossien 3 et 4 aussi l'illustrent bien. Il faut ôter, cet auteur dit, les réponses automatiques que nous avons développées depuis longtemps qui font de nous des esclaves au péché. Mais, deuxièmement, il faut développer des habitudes dans notre corps pour vivre, comme Paul dit en Colossien, dans le règne de son Fils, son bien-aimé. Donc, ce matin, sous le thème « Ne gaspillez pas votre été », j'aimerais prendre le paragraphe que Catherine nous a lu pour examiner le portrait que Paul donne d'un disciple, d'une communauté de disciples. « Un de vous m'avait dit tout récemment, Glenn, un disciple, donne-nous un portrait. » Ok, voilà ce que nous allons faire ce matin. Trois petites réflexions avant de nous lancer dans le passage. Tout d'abord, cette lettre a été envoyée aux chrétiens à Colosses. Pas une grande ville, pas aussi grande qu'Éphèse, Rome, Alexandrie, mais une ville importante, mais une ville où il y avait un mélange d'idéologie, de vision du monde, de croyance, de religion. On dirait que c'était une ville de syncrétisme. Ok, ça c'est le grand mot, banalisons-le. On dirait un bon québécois que l'os était un melting pot. Et dans ce melting pot, il y avait un peu de tout. Mais deuxièmement, la lettre. Paul explique très clairement en chapitre 1er et le verset 26 que son but, c'était de présenter Jésus qui est l'espérance de la gloire à venir. Et pour arriver, il dit, c'est ma tâche de vous avertir et de vous instruire afin que vous deveniez, son expression, un être adulte en Jésus-Christ. Mais, troisièmement, il y avait un problème. Et dans le chapitre 2, Paul énonce les différentes facettes de ce melting pot. Et comment les Colossiens et les Colossiennes étaient pris par ces idéologies, ces croyances. Et Paul dit bien, puisque vous êtes morts à tout cela, mais heureusement, il n'a pas arrêté là. Et il commence au chapitre 3. Maintenant, au contraire de mon habitude normale et de ma déformation comme prof et pédagogue, je n'ai pas trois points aujourd'hui. J'ai quatre. Et on va diviser le texte afin de bien comprendre comment faire face à ces influences qui ont des effets néfastes afin de cultiver des choses qui sont incontournables pour présenter ce portrait de quoi s'agit-il un disciple, un apprenti. Chapitre 3, les versets 1 à 4. Paul présente la vérité principale. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un disciple, voici la vérité principale. Vous êtes ressuscité en Jésus-Christ. Quand Paul et Timothée, et parce que cette lettre a été co-écrite par les deux, ils ont mis de l'avant cette notion que quand Jésus a été ressuscité d'entre les morts, nous sommes co-ressuscités en lui. Et afin de bien dire les choses, c'est comme il allait dire maintenant, « Soyez qui vous êtes ». Il dit que dans cette co-résurrection en Jésus-Christ, « Nous sommes maintenant assis à la droite de Dieu avec lui ». Évidemment, c'est une allusion au psaume 110 et le verset 1er et Daniel 7, les textes de l'Ancien Testament le plus cités dans le Nouveau Testament, simplement pour souligner, Dieu en Jésus-Christ règne et nous régnons avec lui. Mais pour visualiser cette idée, Paul utilise deux impératifs qui sont, selon moi, les verbes synonymes. Il dit « Recherchez les choses d'en haut. Préoccupez-vous de ce qui vient d'en haut. » Pour ainsi dire, il faut orienter pas simplement toute sa pensée, mais toute sa personne, pensée, mais aussi corps, pour être préoccupé, de nous affectionner de ce qui fait partie de ce règne de Dieu en Jésus-Christ. Mais le contraste dans les versets 1 et 4 est très évident. Il dit « Recherchez, préoccupez-vous des choses en haut. » Mais il dit « Non à celles qui sont sur la terre. » Mais afin de bien souligner cette vérité principale, il dit « Mais en Jésus-Christ, nous allons pas simplement vivre avec lui, mais nous allons le voir. » Donc, il y a une espérance. C'est comme Paul a dit « Quand vous êtes ressuscité, vous êtes en Jésus-Christ pour l'éternité. » Mais, et voici la beauté de la vie chrétienne, Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit, transporte l'avenir dans le maintenant. Il dit « Ça, c'est la chose la plus vraie. » Le verbe commence « Puisque, voici la vérité. » Mais vous dites « Oh, Glenn, c'est pas ma réalité. J'ai des luttes, j'ai des combats. » Tu comprends pas, Glenn? D'autres d'entre vous vont dire « Bon, c'est une bonne idée, mais franchement, j'aime ma vie présente, l'avenir ne me préoccupe pas. » Et d'autres vont dire « Co-ressusciter en Christ, c'est bien trop compliqué. » Attendez, bouclez votre ceinture de sécurité. Regardez comment Paul met ces choses très terre à terre. Et tout de suite, il dit, à partir du verset 5, et voici le deuxième point, « Il faut déconstruire. » Pour vivre notre co-résurrection, l'avenir dans le présent, il faut déconstruire. Et tout de suite, Paul entre dans une liste de 5 vices. Maintenant, ça prend pas un dictionnaire Larousse pour définir une vice. Une vice, c'est quelque chose méprisable, haïssable, pas bon. Et Paul dit, il faut se débarrasser, donc moi j'utilise le synonyme déconstruire. Et voici la liste, verset 5. L'inconduite, et dans le langage du texte initial, c'est le mot pornéa, donc tout comportement dans notre sexualité humaine qui ne se conforme pas à ce que Dieu veut. L'impureté, passion incontrôlée, désir mauvais, le soif de posséder, et pour Paul, le soif de posséder est une idole, une idolâtrie. Mais lorsqu'on voit la façon que ces 5 vices sont expliquées, moi j'appelle ces vices, les péchés ou les vices de désir qui touchent notre sexualité humaine. Mais Paul n'arrête pas là. Au verset 8, il ajoute 5 autres vices. colère, irritation, méchancité, insulte, langage abusif, et le mensonge. Mais regardez pourquoi Paul donne cette liste de 10 vices qu'il faut déconstruire dans la tête, mais aussi dans nos corps. parce qu'il dit que la sainteté, la justice, la bonté et l'amour de Dieu nécessitent un jugement. Et Paul utilise l'image de la colère de Dieu. Nous savons, nous savons selon Romains chapitre 1, que la colère de Dieu s'est manifestée fondamentalement quand les gens n'honorent pas Dieu, ne donnent pas le crédit à Dieu pour qui il est et ne lui disent pas merci. Et une fois qu'on méprise Dieu comme créateur et son projet, le texte en Romain dit, et c'est implicite ici en Colossien 3, Dieu nous laisse aller. Les conséquences du péché, c'est le sort, de celui qui les pratique. Mais Paul dit, il y a un jugement à venir. Et Paul dit, oui, c'est une description de qui vous étiez dans le melting pot de Colosses et les nouveaux croyants et les nouvelles croyantes à Colosses auraient dit, oui, c'était bien nous autres. Mais Paul, maintenant, fait une transition dans ce deuxième point. déconstruire. Il a dit, mais vous avez revêtu le Christ. Et voici ce qu'il dit. Quand vous avez, quand vous avez pris cette décision de déconstruire et de porter les vêtements, se revêtir de Jésus-Christ, vous êtes de nouveau à l'image de Dieu. une allusion une allusion évidente de Genèse chapitre 1 et le verset 26 et 27. Simplement pour dire que quand nous décidons de suivre Jésus, quand nous vivons notre co-résurrection en lui, nous devenons ce que Dieu désirait dès la création. La création redébute dans notre co-résurrection. Et afin de le bien illustrer, Paul dit toutes les choses qui dévisent l'humanité, les divisions ethniques, grecques et juifs, les divisions rituelles ou religieuses, circoncies, incirconcies, les divisions des stéréotypes, les étrangers et les barbares, deux mots qui étaient incroyablement vulgaires, utilisés par les grecs et des latins pour viser l'autre. Et les divisions socio-économiques, riches et pauvres. Et Paul dit lorsque nous sommes à l'image de Dieu, ces divisions sont nivelées. Nous sommes, nous avons déconstruit. Maintenant, on tourne au verset 12. OK. Vérité principale, soyez qui vous êtes, ressuscitez en Jésus-Christ. Pour y arriver, il faut déconstruire, se débarrasser de ses vices. Troisième point, il faut construire. Pas reconstruire, mais construire. Voici qui vous êtes. Et maintenant, il faut construire. Paul le dit tellement clairement. Il dit, vous êtes choisis par Dieu, nous sommes ses bien-aimés, nous sommes saints en lui. C'est comme Paul dit, vous êtes la nouvelle Israël. L'Église représente ce que Dieu désire pour refléter ses désirs depuis la création. Et maintenant, il entre dans une liste de vertus. Maintenant, dépendant de la façon que vous faites le décompte, il y a maintenant dix vertus. Mais moi, je ne veux pas forcer le texte. Mais, avant de regarder ces choses, de quoi s'agit-il, une vertu? Une vertu, c'est une excellence morale. C'est une façon d'être qui reflète l'excellence, mais bibliquement, qui représente une excellence centrée sur Jésus. Écoutez la liste. Compassion, bonté, humilité, douceur, supportant les uns les autres. Et par la jute, si vous avez des plaintes à faire, supportez l'autre. Pas toujours évident. Il continue. Et pardonnant les uns les autres, et comme il dit en éphésien, parce que Christ vous a pardonné en Jésus-Christ, pardonnez-vous les uns les autres. OK. Voici le point central. si vous voulez même une application. Il n'y a pas un choix que vous prenez jour après jour qui est inconséquent. Parce que nos choix amènent à nos décisions. Nos décisions forment nos pratiques. Nos pratiques deviennent les habitudes. Et nos habitudes peuvent se manifester par les vices ou par les vertus. Et le résultat de nos habitudes, c'est le caractère. Et Paul met devant nous qu'il n'y a pas un choix inconséquent. Parce que les vices, c'est les automatismes. Mais c'est la même chose avec les vertus. OK. Je vais vous donner un exemple très banal. Mais même avec la banalité de mon histoire, vous allez bien comprendre. Là où Cindy et moi vivons, nous avons un courant en arrière, nous avons un courant en avant. Et il faut, pendant l'été, il faut tondre le gazon. Et cet été, je tonde le gazon plus que j'ai fait depuis une dizaine d'années pour des raisons que vous comprenez très bien. donc hier, j'ai tendu le gazon parce que c'est un choix qui a mené à une décision en pratique que je fais. Je veux que le gazon soit bien tendu. C'est mieux. mais il y a un autre choix qu'il faut que je fasse chaque fois que je tonde le gazon. Il faut que je fais ce que je déteste. Il faut utiliser le trémeur. OK? Pour vous qui n'êtes pas du Québec, peut-être que vous ne comprenez pas bien, mais c'est l'outil que j'utilise pour passer à côté de la clôture de mon voisin autour des jardins de Sandy pour couper les mauvaises herbes et le gazon que la tondeuse ne touche pas. Maintenant, je peux dire, écoute, c'est la clôture de mon voisin. C'est son problème. Ben, les mauvaises herbes sont de mon côté. OK? si Sandy veut avoir un jardin, elle peut faire le trémeur. Mais non, c'est un choix qui amène à une décision parce que si je ne le fais pas, la prochaine fois, ça va être plus grande. Donc, malgré le fait que je ne l'aime pas, je le fais. Hier, pour tourner tout le gazon, ça m'a pris 45 minutes. Pour faire le trémeur, ça m'a pris plus qu'une heure. Ce n'est pas évident. Mais, OK, vous comprenez, un choix m'amène de prendre une décision que je mette en pratique. Est-ce que c'est une habitude? Oui. Pas toujours évidente. OK, ça c'est mon illustration banale. Mais voici une autre qui vient de mon vécu. Beaucoup d'entre vous, peut-être ça vous surprend si vous n'êtes pas au courant, moi, dans mon propre cheminement spirituel, j'ai dû faire face à une des vices que Paul mentionne, la colère. Et ce n'était pas facile. Parce que la colère, le vice en moi, était un atomisme. Ou, c'était tellement facile pour moi, avec certaines personnes, de faire les éclats. maintenant, un de mes amis a dit, tu n'es pas colérique. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, merci Seigneur pour ton travail dans ma vie. Mais moi, j'ai dû consulter des thérapeutes. J'ai dû travailler avec un groupe d'amis dans un petit groupe. J'ai dû prier chaque jour pendant des années. « Seigneur, je ne vais pas éclater en colère aujourd'hui par ton puissance, par ta puissance pour moi. Maintenant, je ne dirai jamais que je suis 100% guéri parce que je vis sous l'embrage de la chute et du péché. Mais, j'ai développé une réaction qui reflète la compassion, la bonté, l'humilité, le vice, au moins aujourd'hui, si ce n'est pas encore manifesté. Continuez de prier pour moi. Mais, j'ai développé des nouvelles habitudes. Maintenant, voici ce qui est très important. Ce n'était pas simplement une question de développer des nouvelles connaissances pour faire face à cette vice. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous, nous aimons écouter des podcasts et on dit « si je développe plus de connaissances, je vais être un meilleur chrétien ». Mes amis, les règles, les connaissances, l'information ne forment jamais la vie de Jésus en vous. Il n'y a pas assez de podcasts qui vont vous motiver pour vous débarrasser de vos vices. Il n'y a pas assez d'exploits ou de rêves ou de potentiels qui vont vous changer. Non. Choix, décisions, pratiques, habitudes pour former votre caractère. N'oubliez pas, Jacques le dit tellement bien en Jacques 2. Même les démons croient que Jésus est Seigneur. La connaissance sent le travail par l'esprit quotidiennement dans votre vie. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais développer une stature à la parfaite du Christ, une vie adulte en lui. Donc, vérité principale, vous êtes co-ressuscité avec Christ. L'avenir est maintenant votre présent. Déconstruire? Construire. Maintenant, il arrive au verset 14. Et chose intéressante, les versets 14 à 17 reprend les versets 1 à 4 et nous avons un équilibre dans le texte. Et maintenant, la quatrième partie, c'est les actions. Donc, au verset 14, Paul dit, si vous recherchez les choses en haut, si vous allez vous attacher aux réalités d'en haut, ok, première chose, Paul dit, on va construire l'amour. Et Paul dit, cet amour est le lien de la perfection. C'est comme Paul dit, l'amour de Dieu, c'est sa grâce couronnée. c'est la vertu qui dépasse toutes les vertus. Et Paul l'avait tellement bien dit dans un Corinthien, chapitre 13. Mais quand il dit que c'est le col, ou quand il dit que c'est le lien, moi j'aime dire, c'est le super col. Donc, en nos vies et dans notre communauté, une action qui est de poursuivre l'amour. Verset 15, que la paix du Christ est dans le texte que Catherine nous a lu, ça dit, gouverne votre vie. Le mot dans le texte original est littéralement que la paix du Christ soit l'arbitre. Quand il y a des conflits, il faut que l'arbitre gouverne, règle les choses. et Paul veut que la paix se manifeste parmi nous. Mais maintenant, cette idée de paix n'est pas simplement un sentiment paisible. Non, c'est une action corporelle, une action intégrale, totalisante qui reflète la communauté de Jésus-Christ dans son contexte. Donc, l'amour, la paix, et maintenant, Paul dit que la parole du Christ prend sa résidence parmi vous. Maintenant, nous serons peut-être tentés de dire OK, ça veut dire que la Bible soit centrale. OK, c'est évident, mais quand Paul parle de la parole du Christ, il parle de Christ lui-même. Donc, il faut que Christ et ses enseignements, l'Évangile, prennent sa résidence en moi, mais en nous. Paul est en train de parler à la communauté et de la décrire. Et finalement, il termine au verset 17 avec un verset que j'aime tellement. Et quoi que vous fassiez, en parole et en action, faites tout au nom de Jésus. OK, mes amis, l'adverbe tout, qu'est-ce que ça veut dire? Tout! Donc, ça veut dire que si vous êtes un maman à la maison avec trois jeunes enfants, et je comprends, ce n'est pas toujours évident, quoi que vous fassiez comme maman, même si les choses sont dures, est-ce que Jésus est honoré? Si vous êtes dans le milieu de travail, peut-être que vous êtes un informaticien ou dans les autres technologies, peut-être que vous êtes une de ces multiples personnes à Montréal qui travaillent sur le développement de l'intelligence artificielle, quoi que vous fassiez, est-ce que ce que vous développez est fait et honore Jésus-Christ en tout? Quand vous êtes avec vos voisins et vos voisines, dans vos échanges, quoi que vous fassiez, en parole et en action, est-ce que Jésus est honoré? Donc, vérité principale, soyez qui vous êtes, ressuscité en Christ. Pour y arriver, il faut déconstruire des vices, il faut construire les vertus. Et, l'application pour Paul dans le texte est très claire. Il faut le lien, le supercol de l'amour en vous et dans la communauté. Il faut que la paix règle les conflits. Il faut que la parole du Christ habite en vous. Et Paul est tellement claire. C'est en toute sagesse et ensuite, c'est presque liturgique, les psaumes, les hymnes, les quantiques spirituelles. Donc, même dans notre action en tant que communauté dans notre louange, Jésus-Christ se manifeste dans qui on est. Il termine, et quoi que vous, quoi que vous fassiez, en parole ou en action, que le nom de Jésus soit honoré. Maintenant, ceci étant dit, comment allons-nous pratiquer ce texte? Paul, dans le passage ici, explique. Il faut rechercher ce qui est en haut. Il faut tendre vers les réalités d'en haut, affectionner d'une bonne façon de le traduire. Les vices sont à éviter comme la peste. Les vertus sont à cultiver. et Paul termine avec ses quatre actions autour de l'amour, la paix, la parole du Christ habité en nous, le quoi que vous fassiez. Et peut-être vous dites, OK, Glenn, la structure est assez claire, mais vous ne nous avez pas dit quoi faire. Peut-être c'est vrai, mais voici ce que je veux que vous saisissiez ce matin. il n'y a pas assez de règles, pas assez d'informations, pas assez de nouvelles idées pour former la foi en vous et en nous. On ne peut pas limiter notre cheminement vers cette stature comme adulte en Jésus-Christ avec les idées, avec l'information. non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de changer ses actions automatiques pour devenir ce que Jésus veut que nous soyons. Parce que dans la vie chrétienne, il est vrai, il faut toujours savoir qu'est-ce que nous allons faire. Dans mon domaine qui est l'éthique, une grande question, que devrions-nous faire faire? Devant les grands dilemmes et les grands anges éthiques, la question c'est que devrions-nous faire? Mais ce matin, mes amis, je suis ici pour vous dire, il y a une question préalable. Et cette question c'est qui allons-nous nous être? Parce que notre faire va découler de qui on est. et l'action dans ce texte, c'est véritablement sur la formation du caractère de Jésus en nous pour être les adultes en lui. Ça, c'est le portrait. Et voici la raison pour laquelle un petit groupe, un 5 à 7 est incontournable. On arrive mis chemin dans l'été. Beaucoup de nos groupes ont continué, mais nous allons les lancer vers la fin du mois d'août pour l'année prochaine. Et peut-être vous dites, ah, c'est le temps pour moi de me joindre à un petit groupe où cette vie de disciple, cette idée de suivre Jésus soit mieux ancrée dans moi. Consultez le site web pour savoir comment être dans un groupe. Mais venez me voir si vous voulez avoir plus d'informations. Mais j'aimerais vous donner deux points d'application précises. en conclusion. Le premier, c'est l'importance des nouvelles habitudes. Et je vous encourage, dans le texte, choisissez une vertu que vous voulez cultiver et prenez le temps avec d'autres, avec un ami, pour bien travailler sur cette vertu dans votre vie, pour mieux refléter qui est Jésus et mieux refléter qu'est-ce que ça veut dire d'être comme co-ressuscité en Jésus-Christ. Les habitudes sont dans nos corps. Elles ne sont pas simplement entre nos oreilles. Une habitude prend toute votre personne. Mais il y a une deuxième application qui se trouve aussi dans le texte. Trois fois dans ce texte, Paul parle de la gratitude. Verset 15, verset 16 et verset 17. il y a encore plusieurs années, il y a un ami Ottawa que j'ai rencontré quand j'ai commencé mon travail comme pasteur auprès des étudiants universitaires. Et il m'a dit, Glenn, une des marques distinctives d'un chrétien, c'est que le chrétien pratique la gratitude, le merci. Chose intéressante, cet ami m'a re-téléphoné vendredi et il a commencé avec sa reconnaissance envers moi. Donc, si vous voulez cultiver en vertu, cultivez la pratique de dire merci. N'oubliez pas, Paul dit, le péché fondamental de l'être humain, c'est de ne pas honorer Dieu pour qui il est et de ne pas dire merci. Donc, développez cette habitude de reconnaître, de dire merci les uns vers les autres. Mais, dans la tradition chrétienne, une de nos marques de gratitude, c'est de célébrer la Sainte Seine, la communion, l'Eucharistie, on dit souvent. Et l'Eucharistie, c'est le mot en grec pour reconnaissance, gratitude. Donc, ce matin, en conclusion, un des portraits d'un disciple, c'est qu'un disciple en communauté remercie Dieu pour Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Donc, nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine est toujours célébrée en communauté. Donc, je vais inviter Catherine de revenir ici. Voilà, Catherine vient. Et Catherine et moi allons partager les éléments ensemble. Et ensuite, je vous invite avec un voisin, avec un voisine, quelqu'un proche d'où vous êtes. Si vous êtes nouveau et vous voulez participer, demandez à quelqu'un de le faire avec vous. Et nous allons pratiquer la gratitude envers Dieu. Donc, je vous invite d'ouvrir. Donc, tout d'abord, prions ensemble. Seigneur, merci pour ce texte et merci que ce texte nous invite de développer l'habitude de te reconnaître, de dire merci. Merci que tu es mort pour nous. Donc, Catherine, le corps du Christ brisé pour toi. Le corps du Christ brisé pour toi. Prenons-y. Et maintenant, avec votre voisin, votre voisine, Catherine, le sang de Jésus versé pour toi. Le sang de Jésus versé pour toi. Merci. Donc, en conclusion, soyez qui vous êtes. Déconstruire, construire, mais initiez activement les quatre actions. permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, pour ce texte de Paul en Colossien, je suis profondément reconnaissant. Et je suis reconnaissant pour mes frères et mes sœurs qui sont présents ce matin. Que nous puissions être qui tu nous as créés à être et agir dans le monde selon ce portrait. pour que lorsque tu t'es dit, toi et toi seul, reçois toute la crédit. Amen. comme si tu t'es dit, je te l'ai fait, que tu t'es dit, c'est dans le monde, tu t'es dit, Sous-titrage FR ?